je fais une vidéo promettre en garde des personnes des personnes spécialement aujourd'hui qu'on voit venir petit à petit dans l'ombre qui ne cherche pas à s'afficher maintenant là d'un seul coup qui sont en train de passer par des personnes un peu voilà un peu dans le coin dans le milieu de la communication comme nous sur les toiles et que voilà donc du coup dès qu'on met des choses ou dès qu'on fait des choses qui est des personnes qui suit et aujourd'hui le parti ufdg à la moindre lettre c'est à dire au moindre petit pas ou au moindre petit faux pas donc cette mise en garde elle est déclare c'est à dire elle est adressée à ces personnes là je vous informe et je vous si je vous dis que de faire très très attention parce que pourquoi parce que la politique ce n'est pas quelque chose qu'on peut sortir tout de suite la faire dans la rue la politique ce n'est pas quelque chose qu'on peut se dire voilà tout de suite là je m'engage dans la politique demain je vais être ministre demain je vais être président demain je vais être un cadre de l'administration nous avons vu aujourd'hui beaucoup de gens sont en train de créer un système contre l'ufdg la majorité c'est à dire cette vérité beaucoup de gens ne vont pas la dire mais moi je vais vous la dire la majorité aujourd'hui de quelques-uns sont dans l'ombre en train de créer des alliances ou des partis politiques pas seulement pour la guinée mais contre l'ufdg et son président est ce que vous avez compris des gens sont en train de créer qui viennent en majorité qui viennent de cette communauté de la 2 de la communauté du président c'est loup qui sont en train de créer des alliances ou des partis politiques dans l'ombre contre l'ufdg pas pour pour la guinée quoi contre l'ufdg ou contre son président parce qu'aujourd'hui quand une personne est fou ou quand une personne manque d'arguments ou quand une personne n'a pas quelque chose à dire cette personne vient laver sa bouche avec le nom de hélas et louda le diallo sur les réseaux sociaux est ce que je me fais comprendre donc je vous dis toutes ces personnes là la vie on ne peut pas courir plus vite que ton succès dans la vie on dit que plus vite que tu danses plus vite que tu danses vite quand tu danses plus vite que la musique tu dansera mal vous êtes en train de vous précipiter vous êtes en train de faire des choses dans l'ombre vous ne le faites pas pour contre ces loups vous le faites contre vous même parce que aujourd'hui l'ufdg est encore plus fort que jamais c'est moi qui vous le dit vous pouvez créer des partis politiques oui dans l'optique de venir ou devenir pour la guinée ou dans l'optique de venir épauler et la cellule si vous remarquez bien je vous dis je vais revenir en arrière pour voir que si l'ufdg est fort aujourd'hui ou est faible c'est les alliances que vous allez voir l'anad 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 des partis politiques l'alliance des partis politiques qui ont rejoint l'ufdg en 2020 qui ont rejoint l'ufdg pour l'élection de 2020 l'ufdg est aujourd'hui encore plus fort que jamais l'ufdg d'hier et l'ufdg d'aujourd'hui n'est pas pareil donc si vous pensez que l'ufdg est faible ou si vous pensez que le parti le président de l'ufdg est faible vous vous pointez vous vous mettez les doigts dans l'oeil vous vous mettez les doigts dans l'oeil et vous êtes dans l'horreur parce que vous êtes en train de dire vous passez par des personnes et des personnes ramassées dans la rue des drogués des vauriens du tout pour pouvoir déstabiliser l'ufdg et son président l'ufdg aujourd'hui est le plus grand parti de l'afrique de l'ouest l'ufdg est planté dans tout le globe un parti politique ce n'est pas on ne fait pas on se lève pas un jour pour faire un parti politique donc si vous voulez faire des partis politiques faites des vos partis politiques dans cette optique dans cette vision de s'opposer à il a ses loups tu ne viens pas pour t'opposer à il a ses loups tu ne viens pas pour t'opposer à il a ses loups ils sont en train de créer des mouvements ils sont en train de créer des choses pour contre l'ufdg pas contre le régime en place contre l'ufdg ils sont mécontents ils sont en train de mettre les têtes de mort parce que c'est la vérité que je suis en train de dire donc je vous dis et redit l'ufdg n'est pas un parti qui est mort et l'ufdg ne tombera jamais c'est un parti immortel vous voulez créer des partis il ya un gars qui vient mettre des trucs dans mon commentaire c'est celle où ne peut pas on est fatigué des trucs comme ci des trucs comme ça vous vous êtes battu combien d'années vous avez suivi celle où combien d'années à 10 ans 13 ans ça c'est l'attente ça ça c'est la patience à 10 ans 13 ans 15 ans ce n'est pas une patience la patience on doit être patient jusqu'au bout aujourd'hui vous créez des mouvements vous créez vous faites sortir des gens si une personne n'a rien à dire il sort pour raconter des conneries il sort pour dire des d'une importe quoi sur le nom du président c'est nous regardez nous aujourd'hui est ce que moi par exemple avant je parlais pour l'ufdg avant j'étais engagé pour l'ufdg regardez autour de vous beaucoup de gens qui n'étaient pas de l'ufdg avant aujourd'hui sont dans l'ufdg aujourd'hui sont dans l'ufdg ça ça doit vous marquer ça doit vous inspirer ça doit vous servir de leçon en vous disant que oui l'ufdg aujourd'hui elle est encore il est encore plus fort que jamais oui parce que les gens qui ne soutenait pas l'ufdg auparavant aujourd'hui ils soutiennent l'ufdg c'est ça qui doit vous marquer que l'idée de communautarisme l'idée de truc là c'est bon mais ça ne peut pas faire l'affaire d'un pays ça peut faire la faire dans une communauté l'idée de communautarisme ça peut faire la faire d'une communauté mais ça ne peut pas faire la faire d'un pays ça ne peut pas faire la faire d'un pays dans un pays où il ya différentes communautés donc si vous créez vos partis ou vous créez vos mouvements contre l'UFDG, vous allez totalement échouer. Ça, je vous mets bas la terre, clair et net pour vous. Si vous créez vos partis ou vous créez vos mouvements contre l'UFDG et son président, vous vous mettez les doigts dans l'œil. Ça, je vous dis, parce que l'UFDG est encore plus fort que jamais. Aujourd'hui, l'UFDG, il y a toutes les ethnies dans l'UFDG. La majorité, toutes les ethnies sont dans l'UFDG aujourd'hui. Donc, vos drogués, vos personnes qui ne sont pas importantes là, à qui vous voulez que, voilà, qui vont passer pour salir notre président, vous n'allez pas réussir. Vous ne réussirez pas. Vraiment, aujourd'hui, j'ai remarqué une chose. Depuis, après les élections, là, j'ai remarqué que l'ennemi de l'UFDG aujourd'hui, que l'ennemi, le premier ennemi de l'UFDG aujourd'hui, vient de sa communauté. Le premier ennemi, les premiers ennemis, et là, c'est l'où il est en train de combattre Alpha Condé. L'UFDG est en train de combattre Alpha Condé. Mais, après les remarques qu'on a fait, après les remarques que moi j'ai faites, j'ai remarqué que les premiers ennemis de l'UFDG aujourd'hui, ou les premiers ennemis de l'Asselo aujourd'hui, viennent de l'Asselo. C'est pourquoi ils passent par tous les moyens pour parler, dire des choses qui, pour les autres, pensent que oui, c'est un militant de l'UFDG. Oui, c'est quelqu'un, un sympathisant de l'UFDG. Vous pouvez créer vos partis politiques. Vous êtes la bienvenue. En Guinée, c'est votre droit de créer un parti politique. C'est vos droits de créer un parti politique pour votre pays. Mais créez un parti politique opposant qui ne vient pas s'opposer à d'autres opposants. Un point mille tiret. Un point mille tiret. Vos plans là, ou vos trucs là, vos manigances là, pour faire tomber l'UFDG. Un parti qui est déjà aujourd'hui planté dans toute la Guinée. Un parti aujourd'hui qui est planté dans tous les globes. Qui a des fédérations dans tous les pays. D'Europe, d'Amérique, d'Asie, d'Afrique. Ou vous allez dire que vous allez salir le président là. Vous êtes fou ? Vous êtes fou ? Ou vous allez dire que voilà, vous pouvez faire tomber ce parti là. Un parti qui s'est planté pendant des années. Vous pensez qu'on peut se réveiller d'un seul jour, un matin comme ça là. On est fatigué de ces loups. On ne veut pas voir ces loups. On veut voir un jeune. On veut voir telle personne. On veut voir telle personne. Vous pensez que c'est comme ça ? Le jeune que vous allez faire envoyer là. Il connaît la politique guinéenne mieux que ces loups. Il connaît le système guinéenne mieux que ces loups. Vous pensez que nous on sort aujourd'hui pour défendre ces loups parce qu'on s'attend à quelque chose. Ou bien on s'attend qu'on nous donne des miettes. Non. On ne s'attend à rien. On défend aujourd'hui ces loups pour la vraie démocratie de la Guinée. On se défend aujourd'hui ces loups parce qu'on a vu et on a compris que c'est lui seul qui a la solution, qui a la clé de mettre fin à ce système de faux régime. Vous, vous allez venir un bon matin, vous réveillez, sortez de nulle part comme ça là pour insulter une personne qui a sacrifié toute sa vie pour la cause de son pays, une cause juste. Vous pensez que c'est comme ça ? Je vous dis, ces personnes-là, je vous dit et redit. Vous n'allez pas réussir et vous ne réussirez pas. 1.1000 tirer. Si vous êtes les premiers ennemis de la CELO, si vous êtes les premiers ennemis de l'UFDG. Aujourd'hui, l'UFDG, on vous prouve par A plus B que c'est un parti pour la Guinée, pour les Guinéens. Ce n'est pas un parti pour une communauté, ce n'est pas un parti pour une famille, ce n'est pas un parti pour une personne. Mettez ça dans vos têtes, mettez ça dans vos esprits. Ce n'est pas un parti pour une communauté, ce n'est pas un parti pour une famille, ce n'est pas un parti pour une personne. L'UFDG, c'est un parti pour la Guinée. Et quiconque, je vous dis, quiconque sortira dans l'ombre pour créer des partis communautaires, pour créer des partis parce que voilà, tu dis, nous on va créer. Jamais de la vie, une communauté ne pourra élire un président dans une république. Jamais, surtout en République de Guinée. Jamais de la vie. Et ça ne pourra jamais se faire. Aujourd'hui, nous, nous sommes derrière. Moi, je suis de la basse côte. Il y a les gens de la Haute-Guinée. Il y a les gens de la forêt. Il y a les gens de la Haute-Guinée. Chez le tyran. Chez le soi-disant. C'est-à-dire là où il dit que c'est lui. Aujourd'hui, l'UFDG est un grand parti. Son président est un grand parti. Seulement, nous sommes dans la main des personnes sataniques. Nous sommes dans la main des personnes diaboliques. Nous sommes dans la main des personnes qui ont attaché tout un peuple avec qui, lesquelles on doit faire attention. On doit partir. C'est-à-dire doucement, doucement. Mais maintenant, vous n'êtes pas patient. Si vous voulez créer vos partis, créez vos partis. Je vous ai dit tantôt. Faites exemple au parti modèle. Venez. Vous pouvez créer vos partis pour la Guinée. Pour même épauler la SLU. Pour soutenir ses idées. On sera là pour vous soutenir. On partagera vos idées. Mais si vous voulez créer des partis pour vous opposer à SLU, pour dire que oui, pour retourner toute une communauté, pour retourner toute la Guinée aujourd'hui, pour détourner toute la Guinée, pour détourner toute une communauté contre ce président, pour le diriger vers vous. Mais vous êtes en train de rêvasser ce français. Rêvasser. Cela veut dire que vous êtes en train de rêver des bouts. Vous êtes en train de rêvasser. Vous êtes en train de rêver des bouts. Moi, je vous dis ça. Parce que si une personne issue de votre communauté sort pour vous dire ça, vous allez dire qu'on l'a commissionné. Je vous le dis en tant que basse côtier, en tant que Guinéen, en tant que militant de l'UFDG, en tant que, c'est-à-dire, en tant que fils de la Guinée, qui a ses idées claires et nettes pour une Guinée unie, prospère, main dans la main. Pas de division, pas d'ethnique en Guinée. Nous sommes tous des Guinéens. 1.000 tirets. Vous n'avez pas vu l'UFDG aujourd'hui ? Vous pensez que l'UFDG est faible ? Hein ? Tous les alliances que l'UFDG a aujourd'hui, l'ANAD, tous les partis politiques. J'ai vu de tontons, des tontons qui ne soutenaient pas l'UFDG avant, qui ne soutenaient pas l'idéologie de l'UFDG avant, qui parlent aujourd'hui de l'UFDG, de son président, avec une fierté, avec une fierté et un engagement, c'est-à-dire sans faille. Vous allez sortir de nulle part comme ça. C'est-à-dire, si une personne n'a rien à dire, des personnes qui n'ont rien à dire, ils viennent comme ça, ils sortent de nulle part pour, c'est-à-dire pour laver leur bouche avec le nom de notre président dans leur bouche. Vous pensez que lui, il est comme vous ? Vous pensez que lui, il va rentrer dans vos jeux là ? Vous pensez que lui, c'est quelqu'un qui n'est pas réfléchi, il ne suit même pas vos trucs là. Si vous le faites pour décourager les gens d'abandonner l'UFDG, de laisser l'UFDG, vous avez échoué. Vous avez échoué. L'UFDG est encore plus fort que jamais et l'UFDG sera au pouvoir en Guinée, que vous le vouliez ou non. Et si vous êtes malin, si vous êtes malin, mais je ne vous dirai pas ceci, parce que vous êtes juste des simples heuneux qui sortent de nulle part, qui sont en train de fomenter des trucs dans l'ombre contre un président, contre un parti, au lieu de faire contre un tyran. Au lieu de faire contre un tyran, vous le faites contre un parti qui s'est battu pour les droits et la démocratie dans son pays. Vous, vous allez venir sortir de lutte par comme ça là, pour dire que vous ne voulez pas baisser l'eau. Vous êtes malade ou quoi? Hein? Vous êtes malade? Allez vous faire voir ailleurs. Moi, je vous dis et je vous redis, l'UFDG est un parti immortel. Immortel. Vous pouvez créer vos partis. Créer vos millions de partis politiques. Créer les. Créer. Si vous venez dans la même vision optique, il n'y a pas de soucis. Voilà, il n'y a pas de soucis. Mais ne créez pas vos partis pour faire sortir des gens pour insulter notre président dans l'ombre pendant que vous êtes en train de fomenter. Ce que je suis en train de dire, je le dis en âme et conscience et en vraie connaissance de cause. Oui, en vraie connaissance de cause. Le premier ennemi de l'UFDG aujourd'hui, le premier ennemi de l'ACL aujourd'hui, vient de sa communauté. Vient de sa communauté. Oui, mais, sur ce n'est pas, mon mari a reçu de l'UFDG. Aujourd'hui, toute la basse-côte a voté pour l'UFDG. La basse-côte, toute entière, a voté pour l'UFDG. C'est l'UFDG qui a gagné en basse-côte. Ça, ça ne vous donne pas à réfléchir. Ça ne vous donne pas à réfléchir. Hein ? Ça ne va pas vous donner à réfléchir. Toute la basse-côte a voté pour l'UFDG. La basse-côte. Imaginez, la basse-côte. Cela veut dire que nous sommes déjà proches du but. Maintenant, si vous n'êtes pas patient, si vous êtes pressé, montez, allez vous asseoir sur la lune là-bas. Parce que là-bas, c'est vous qui êtes assis sur le trône, vous seul. Et personne ne pourra venir vous atteindre là-bas. Si vous n'êtes pas patient, vous êtes pressé, vous voulez danser plus vite que la musique là, montez, vous asseoir sur la lune. A bon entendeur, salut. Vous ne pouvez pas déstabiliser l'UFDG. Et vous ne le pourrez jamais. Parce qu'aujourd'hui, l'UFDG est encore plus fort que jamais. Parce que nous, nous sommes derrière l'UFDG. Et ça, c'est la Guinée. Ce n'est pas une communauté. C'est la Guinée. A bon entendeur, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada